Musique de générique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredi Histoire Et aujourd'hui j'ai choisi de vous faire découvrir le fil, de et illustré par Philippe Jalbert et édité par Gauthier Langros Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de ce fil ? Un trésor peut-être ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire Oh, hisse ! La petite dame tire de toutes ses forces Oh, hisse ! Malgré tous ses Oh ! Et tous ses Hisse ! La petite dame essoufflée doit se rendre à l'évidence A peine quelques millimètres de fil ont été tirés C'est alors qu'arrive Un chat Que fais-tu ? Demande le chat Au bout de ce fil, il y a un petit trésor Si tu m'aides à le ramener, je saurais te récompenser Propose la dame Le chat réfléchit Il salive déjà à l'idée des sacs de croquettes multicolores qu'il va pouvoir s'offrir Il crache dans ses coussinets et aide la petite dame à tirer le fil Oh, hisse ! Malgré tous leurs Oh ! Et tous leurs Hisse ! Le chat et la petite dame essoufflée doivent se rendre à l'évidence A peine quelques centimètres de plus ont été tirés Et pas de trésor C'est alors qu'arrive Un cochon Qu'en faites-vous ? Demanda le cochon Au bout de ce fil, il y a un trésor Si tu nous aides à le ramener, on saura te récompenser Propose le chat Le cochon réfléchit Il bave déjà à l'idée des brouettes de salade et de navet qu'il va pouvoir avaler Il crache dans ses pattes et aide le chat et la petite dame à tirer le fil de toutes leurs forces Oh, hisse ! Malgré tout leur Oh ! Et tout leur Hisse ! Le cochon, le chat et la petite dame essoufflée doivent se rendre à l'évidence A peine quelques décimètres de plus ont été tirés Et pas de trésor C'est alors qu'arrive Un ours Que faites-vous ? Demande l'ours Au bout de ce fil, il y a un gros trésor Si tu nous aides à le ramener, on saura te récompenser Propose le cochon L'ours réfléchit Il se lèche déjà les babines à l'idée des centaines de ruches qu'il va pouvoir vider de leur miel Il crache dans ses griffes et aide le cochon, le chat et la petite dame à tirer le fil Oh, hisse ! Malgré tout leur Oh ! Et tout leur Hisse ! L'ours, le cochon, le chat et la petite dame essoufflée doivent se rendre à l'évidence A peine quelques mètres de plus ont été tirés Et toujours pas de trésor C'est alors qu'arrive Un géant Que faites-vous ? Demande le géant Au bout de ce fil, il y a un gigantesque trésor Si tu nous aides à le ramener, on saura te récompenser Propose l'ours Le géant réfléchit Il se frotte déjà le ventre à l'idée des montagnes de frites qu'il va pouvoir dévorer Il crache dans ses grosses mains puissantes et aide l'ours, le cochon, le chat et la petite dame à tirer le fil Oh, hisse ! Malgré tout leur Oh ! Et tout leur Hisse ! Le géant, l'ours, le cochon, le chat et la petite dame essoufflée doivent se rendre à l'évidence A peine quelques hectomètres de plus ont été tirés Et toujours pas de trésor C'est alors qu'arrive Un petit oiseau Pas besoin de promesse, ni de oh, ni de hisse Avec ses pattes, il tire le géant Qui tire l'ours, qui tire le cochon, qui tire le chat Qui tire la petite dame, qui tire le fil Au bout duquel arrive Le petit trésor, l'effet salaire qui s'écrit Personne ne vous a appris qu'il ne fallait jamais tirer sur un fil qui dépasse ? Et c'est ainsi qu'au lieu de manger des sacs de croquettes D'avaler des brouettes de salade et de navets De vider des centaines de ruches de leur miel Et de dévorer des montagnes de frites Le petit oiseau, le géant, l'ours, le cochon, le chat et la petite dame Se retrouvèrent à tricoter une nouvelle culotte pour leur cher petit trésor Telle fut leur récompense Fin ! Alors, ça vous a plu ? C'était plutôt rigolo Il n'y avait pas de trésor ni quoi que ce soit au bout de ce fil Juste le slip d'un enfant Qui du coup a été tout détricoté Les personnages, et peut-être que vous non plus Ne vous attendiez pas à trouver ça au bout du fil En tout cas, ça prouve qu'il vaut mieux éviter de tirer sur un fil Quand on ne sait pas ce qu'il y a au bout On peut avoir des drôles de surprises En plus, je ne sais pas si vous avez fait attention Mais tout à la fin Ils n'ont même pas réussi à lui retricoter un nouveau slip Ils ont fait une chaussette géante à la place C'est vraiment n'importe quoi Une chaussette géante, ce n'est pas un slip Ça risque de ne pas être pratique pour l'enfant d'arriver à marcher En étant mitouflé dans une grosse chaussette En tout cas, voilà J'espère que l'histoire vous aura plu Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi Et un excellent week-end Et je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle VendrediHistoire Salut ! Sous-titrage ST' 501